En cette fin du XIXe siècle, l'Europe connaît de profonds bouleversements politiques, techniques, économiques, sociaux. La Révolution française fait sourdre des désirs d'indépendance. Restauration et désirs de liberté s'affrontent. L'Italie morcelée est en quête d'unité. Les progrès techniques enfantent un monde industriel qui remet en cause les équilibres sociaux d'une économie jusqu'alors essentiellement rurale. L'industrialisation, tel un miroir aux alouettes, attire dans les villes une population qui espère une alternative à la rude vie des campagnes. Face à la dure réalité des cités, les familles se délitent et les enfants se retrouvent fréquemment à la rue ou exploités par des patrons peu scrupuleux. Tel est le siècle où Don Bosco va s'employer à venir en aide à une part de la jeunesse abandonnée et malmenée. Jean Bosco naît en 1815 au Homo dei Becchi, dans le Piémont italien, à quelques dizaines de kilomètres de Turin. Jean aspire à faire des études et à devenir prêtre, mais comment étudier quand on est pauvre et qu'on vous répète qu'un paysan doit rester un paysan ? La rencontre avec un prêtre qui croit en lui l'encourage à forcer le destin. Pour payer ses études, il se livre à de multiples tâches, vachés, garçons de café, tailleurs, forgerons, organistes. Mais il se révèle surtout un formidable animateur auprès des jeunes. Par le jeu, par des tours de magie et des numéros d'équilibristes, il rassemble et fascine. Il profite de ses dons pour déjà délivrer une véritable catéchèse à ses camarades, les prémices d'une future pédagogie. Après un rude parcours, à force de volonté et de travail, Jean Bosco est ordonné prêtre en 1841. Mais quelle direction prendre ? Don Caffasso, jeune prêtre turinois, va alors le conseiller et le guider. Un parcours déterminant. Il l'emmène dans les faubourgs malfamés de Turin où traînent les jeunes. Il lui montre les chantiers où des gamins sont exploités, lui fait visiter de sordides prisons où croupissent des adolescents. Pour Don Bosco, c'est un choc, une immense prise de conscience. Il ne manque plus que l'étincelle qui va tout déclencher. Elle survient peu après, le 8 décembre 1841. Don Bosco s'apprête à célébrer la messe dans la sacristie de l'église Saint-François d'Assise. Il entend un brouhaha. Il se retourne et voit le sacristain chasser un jeune dépenaillé qui s'est introduit dans l'édifice. Don Bosco se précipite. « Mais que faites-vous ? Ce garçon est mon ami. » Il prend à part le jeune apeuré. Un dialogue s'instaure. « Quel âge as-tu ? Sais-tu lire ? Écrire ? Chanter ? Siffler alors ? » L'adolescent se met soudain à rire. La glace est rompue, une amitié commence. À la fin de l'entretien, Don Bosco lui propose de revenir avec des copains. De cette rencontre, Don Bosco dira « Telle fut l'origine de notre centre de jeûne qui, béni par le Seigneur, s'agrandit si rapidement que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Tout s'enchaîne très vite. Don Bosco visite les chantiers pour parler aux jeunes, persuade les patrons de signer des contrats d'apprentissage. Il ouvre un premier foyer, le Val d'Oco, à la fois lieu de loisirs et de catéchèse, école professionnelle et secondaire. Il s'attache à vivre et à dire l'évangile, employant une pédagogie faite de confiance et d'amour. Chassant le mot « répression », il impose celui de prévention. L'œuvre prend de l'ampleur. Le ministre de l'Intérieur, pourtant anticlérical notoire, l'encourage à structurer une action dont il mesure les bienfaits pour la jeunesse. Parmi les jeunes, Don Bosco suscite des responsables qui s'enthousiasment pour ses multiples projets. En 1859, avec 17 d'entre eux, il crée la Société des Salésiens. Elle sera constituée de religieux, prêtres et laïcs. Don Bosco choisit ce nom en hommage à Saint-François de Sales, dont il admirait la bonté, l'intelligence et le sens de la communication. Une branche féminine naîtra un peu plus tard, grâce à la générosité d'une jeune fille, Marie-Dominique Mazzarello. Elle fonde les filles de Marie-Auxiliatrice, ou Salésienne de Don Bosco, qui mettront en œuvre le même projet et la même pédagogie que Don Bosco. Son rêve d'une jeunesse heureuse et digne, solide dans ses engagements et dans sa foi, Don Bosco saura le partager et l'exporter au-delà des frontières. L'œuvre salésienne se développe rapidement dans le monde entier, notamment en Amérique latine. En 1875, les premiers missionnaires salésiens embarquent pour le sud de l'Argentine, la Patagonie. Ils viendront en aide aux Indiens, repoussés et spoliés par un gouvernement avide de terres nouvelles. La même année, ils franchissent la frontière française et créent une première école professionnelle à Nice. D'autres suivront. Hélas, à force d'attention et de disponibilité à chacun, Don Bosco s'épuise. Il est harassé par les multiples travaux liés à l'extension de son œuvre. Il rend son âme à Dieu le 31 janvier 1888 et sera déclaré saint en 1934. Mais son rêve continue et fructifie encore. Il inspire des femmes et des hommes de bonne volonté. Sur tous les continents, près de 17 000 religieux et autant de religieuses, entourées de nombreux laïcs, sont au service d'une jeunesse en difficulté, par amour de celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le secret de leur générosité et de leur amour, c'est la fidélité au Christ, qui a dit « Seul celui qui perd sa vie la sauvera ». Sous-titrage Société Radio-Canada